Ciao à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année 2019. On connaît tous cette période de fin d'année où on commence un peu à faire débriefing sur ce qu'on a fait durant l'année et ce qu'on a envie de faire sur l'année suivante. Et c'est bien maintenant que j'ai envie de prendre ce temps avec vous pour vous dire un petit peu les 6 choses que j'ai réussi à apprendre durant 2019 et que je vais appliquer vraiment à fond durant 2020. Donc ces 6 points que j'ai personnellement expérimenté, testé ou appris ou que j'ai pu entendre dans mon entourage avec les personnes que je rencontre au quotidien. Et c'est vraiment je pense 6 choses qui sont ouvertes à tout le monde, qui sont testables et on va dire intéressantes pour tout le monde et qui vous permettront de peut-être mieux évoluer, mieux avancer, mieux vous accomplir dans la vie de tous les jours. Pour commencer, le premier point que j'ai vraiment appris et que j'apprends encore maintenant chaque jour qui passe, c'est qu'aucun rêve n'est trop fou. Et je trouve que ce qui est fou pour commencer, c'est de se limiter à uniquement penser et imaginer un rêve. Je pense qu'un rêve c'est une chose qu'on doit dessiner, écrire, planifier, mettre à jour chaque jour, mettre en page sur une feuille et il faut lui donner vie. Un rêve n'est pas juste là pour être on va dire désiré, pour être souhaité, les mains ouvertes en disant « Tiens, j'espère que ça a tombé du ciel. » Un rêve c'est un truc qui se provoque. J'ai fait plein de rencontres durant 2019, plein de personnes qui ont réussi à déplacer les montagnes. J'ai croisé un gars qui a monté l'Himalaya avec son vélo. J'ai croisé un gars qui, après avoir perdu malheureusement ses deux bras, a écrit un livre, fait des conférences et a réussi à reprendre, on va dire, sa vie en main pour réussir à accomplir tous ses rêves les plus fous. J'ai croisé une dame qui a appris qu'elle avait un cancer et qu'il lui restait 6 mois à vivre. Et grâce à son mental, grâce à sa force et à sa conviction, il fait 6 ans maintenant qu'elle est encore en vie, qu'elle a une bonne santé, qu'elle a une bonne forme physique et qu'elle arrive à avancer dans la vie de tous les jours. Donc je pense vraiment que notre mental, c'est ce qui va définir les limites qu'on va se donner. Je pense qu'il faut réussir à travailler son mental, à travailler à fond sa façon de voir les choses et à se dire que tout, tout, tout est possible. Il faut juste se donner les moyens d'y arriver, d'y parvenir. Ne pensez pas juste vos rêves, donnez-y vie. Pour cette deuxième chose que j'ai appris durant 2019, c'est qu'il faut surtout se plaire avant tout à soi. On cherche bien trop souvent à plaire aux autres, à tout faire pour rentrer dans les petites boîtes, à surtout pas en dépasser. Et malheureusement, si on pense de la sorte, on va jamais réussir à avancer. Juste avant de partir, ma grand-mère m'avait dit, sauf qui peut, moi d'abord. Je suis vraiment d'accord avec cette phrase pour dire qu'il ne faut pas tout le temps penser aux autres. On donne très souvent aux autres, bien trop souvent, et on s'efface derrière leur regard, derrière leur avis, derrière leurs opinions. Le problème, c'est que du coup, on devient en fin de compte juste une sorte de structure malléable qui va se mouler par rapport aux autres. Je pense que c'est important de commencer par soi. Ce n'est pas égoïste. C'est-à-dire que si maintenant, on est bien avec nous-mêmes, du coup, on sera prêt à être bien avec les autres. Ensuite, la troisième chose que j'ai pu apprendre durant 2019, c'est qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. On ne se rend pas compte à quel point les personnes qu'on côtoie, qui nous entoure le plus souvent, sont celles qui vont influencer le plus notre vie. Si maintenant, on croise que des personnes qui sont négatives, qui nous tirent vers le bas, qui tirent la gueule, qui ne sont pas contentes, qui râlent, qui critiquent, forcément qu'on aurait une sorte de négativité, on va dire, qui sera toujours autour de nous, et forcément que ça aura un impact sur notre façon de penser. Et c'est très dur à faire souvent, mais dès l'instant où on se rend compte qu'il y a une personne qui est toxique autour de nous, c'est important pour nous, et c'est vital de réussir à s'en séparer. C'est dur à faire, je suis conscient, ce n'est pas un truc qui est agréable, et ce n'est jamais une tâche facile de dire à une personne, écoute, tu ne m'apportes pas ce que je recherche, mais c'est important de le faire. Et de nouveau, on rebondit par rapport au point d'avant, qu'il faut d'abord penser à soi avant de penser aux autres. Il y a une phrase qui ressort très souvent et que j'aime beaucoup, on a la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus souvent. Eh bien, demandez-vous si les 5 personnes que vous voyez le plus souvent sont des personnes qui vous construisent, qui vous aident, qui vous développent, qui vous motivent, qui vous inspirent à être une meilleure personne, ou au contraire, est-ce que c'est des personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous critiquent, qui vous pointent du doigt, qui limitent vos pensées, qui limitent vos rêves et vos accomplissements que vous voulez réussir à faire ? Posez-vous cette question, et je pense que c'est très important de trouver des personnes qui nous poussent vers le haut. Si vous avez fixé des ambitions, des rêves, des choses que vous voulez accomplir, c'est vital de trouver des personnes qui pourront vous pousser vers le haut et qui seront là pour vous quand ça n'ira pas, qui seront là pour vous, pour vous aider, pour créer des points avec vous, et qui vont vraiment vous aider à accomplir ce que vous voulez faire. Et de nouveau, on pourrait se dire, « Oui, mais ces personnes toxiques sont mal dans leur peau, elles ont besoin d'aide, elles ont besoin qu'on soit là pour elles. » Et oui, c'est possible. Il y a un instant où c'est clair qu'il faut maintenant faire des efforts si c'est une amitié, ou si ces personnes sont trop toxiques pour nous, le but, ce n'est pas qu'on tombe avec elles. Le but, c'est qu'on puisse les aider un instant à trouver une solution. Et il faut qu'on puisse leur dire franchement et honnêtement ce qui ne va pas dans la relation qu'on a avec elles. Mais il y a un instant où il faut penser à soi et ne pas s'effacer derrière les autres. Maintenant, le point numéro 4, la quatrième chose que j'ai pu apprendre durant 2019, c'est qu'il faut être patient. On vit dans un monde où tout va très, 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 très vite, bien trop vite parfois. Et très souvent, on croise des formations qu'on peut trouver en ligne sur comment devenir millionnaire en quelques secondes, sur comment se faire 10 000 euros grâce au dropshipping en même pas 30 jours. Et malheureusement, ces choses-là, toutes ces choses vont nous faire penser que tout est vite atteignable. Je pense que ce n'est pas du tout le cas. Il faut juste être patient. Il faut mettre le temps, il faut mettre les efforts, mettre les sacrifices. Et je me rencontre très souvent chez une personne qui, de base, suis impatiente, mais hardcore, où moi, je veux tout vite maintenant, demain. Et il y a 6 ans arrière, quand j'ai pris le choix de me lancer et d'entreprendre différentes startups, j'avais dit à ma copine, tu verras, en décembre, ça marchera à fond. Et je lui ai dit, en décembre, on partira toi et moi à New York, célébrer le nouvel an, parce que ça marchera. 3 mois après, ça ne marchait pas. Je n'avais pas un seul franc de côté. Et 2 ans et demi après, ça ne marchait toujours pas. Et 3 ans après, ça a enfin fonctionné. Mon erreur, c'est que j'étais très impatient. C'est que j'avais tout envie d'avoir maintenant vite avec moi. Le problème, c'est que du coup, on ne s'avoue pas les bonnes choses. Du coup, on se met un stress au quotidien où on se lève le matin à se dire, il faut vite, 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 vite faire ça. C'est une façon de penser et c'est un mindset qui n'est pas constructif. Donnez-vous le temps de faire les choses correctement. Ne soyez pas trop pressé. Laissez le temps faire les choses. Et en général, si on a la bonne façon de penser, si on fait les bonnes actions, tout se met en place correctement. Pour la cinquième chose que j'ai pu apprendre durant 2019, c'est ne pas se comparer aux autres. C'est encore un truc que je me force à ne pas faire aujourd'hui. On a très souvent l'habitude de regarder ce qui se passe à côté. De regarder nos voisins, de regarder les personnes à qui on travaille, de regarder les personnes qui sont peut-être nos concurrentes, qui ont réussi ou qui n'ont pas réussi. Et on se compare à fond aux autres. Par exemple, si on voit un entrepreneur qui a 22 ans aux USA et qui est millionnaire, ça marche à fond, puis il est super connu, on pourrait se dire, purée, mais comment il a réussi ? Moi, j'ai 27 ans, je n'y suis pas encore arrivé. Comment je pourrais faire pour y arriver ? En fait, ce n'est pas bon de penser comme ça. En se comparant aux autres, du coup, on va forcément se dire pourquoi est-ce qu'on n'est pas aussi bon que les autres ? Comment est-ce qu'on pourrait être meilleur que les autres ? Et ce n'est pas le but. Le but, c'est de s'améliorer personnellement, c'est de chaque jour devenir une meilleure personne. Donc la seule personne à qui il faut se comparer, c'est nous-mêmes. Il faut chaque jour se dire comment est-ce que j'étais hier, comment est-ce que j'étais avant hier et comment est-ce que demain, je pourrais être une meilleure personne ? On peut s'inspirer des autres, on peut se motiver grâce aux autres, mais il ne faut pas se comparer de façon négative aux autres et que ça nous tire vers le bas. Et pour le sixième et dernier point de ce que j'ai pu apprendre en 2019, c'est que tout ce qui a de la valeur prend du temps. Et c'est le point le plus important, je pense, de tous, qui rejoint un petit peu tous les autres. Mais si on veut atteindre quelque chose de grand, quelque chose d'ambitieux, il faut mettre du temps, la transpiration, les sacrifices, beaucoup d'efforts pour y arriver. Tout ce qui a de la valeur, tout ce qui apporte vraiment de la valeur aux gens autour de nous, aux entreprises, à des clients, à des personnes, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. La valeur, ça se construit, c'est un truc qui perdure dans le temps. Et du coup, forcément, si on veut créer quelque chose qui va perdurer, eh bien, il faut prendre le temps de le créer. C'est un peu comme si maintenant, on veut créer un gros building, un gros bâtiment et qu'on va trouver les matières les moins chères possibles, les matériaux les plus vite atteignables possibles pour les mettre en dessous, pour créer la fondation et qu'en fait, toute la base ne va pas être solide, tout peut se casser la gueule très, très vite. Donc, cherchez, prenez le temps de trouver les bons matériaux, les bonnes personnes, la bonne équipe. Vraiment, prenez le temps de créer une très bonne base qui va être saine. Ça va prendre du temps. Une fois que vous aurez une base qui sera saine, vous pourrez du coup travailler étage après étage par-dessus. Donc, voilà pour les six choses que j'ai réussi à apprendre pour savoir quelle est la chose ou quelles sont les choses que vous avez pu apprendre vous durant 2019. Mettez-les en commentaire si ça m'intéresse à fond, voir un petit peu ce qu'on a tous pu apprendre, qu'on puisse tous s'enléchir un petit peu des autres. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre sujet et d'ici là, passez de très belles fêtes de fin d'année. N'oubliez pas un truc sur « oui » à fond, ça fait une grosse différence. Ciao !